La diversification nous a toujours aidé, nous autres, parce qu'on passe d'une salle de spectacle à un restaurant dans le même soir. On peut très bien manger ici, puis aller en bas ou faire autre chose. Ça nous a toujours aidé. Mais même au niveau de la musique, tu peux pas proposer une salle à Québec. En fait, une salle à Québec pourrait pas se dire « Ok, moi, je fais juste proposer de l'électro, ou bien je fais juste proposer du métal. » C'est impossible, justement parce que par rapport à ce que je disais sur le bassin de population, c'est trop petit à Québec pour ça. Donc, il faut que tu diversifies ta programmation. C'est ce qu'on a fait, nous autres, depuis les deux ou trois dernières années. On a Steve Guimond à la programmation, Caroline Simonis à la direction artistique. Les deux font un travail de maître pour réussir à aller toucher à différentes sphères, puis différentes sphères artistiques aussi. Même en restauration, on s'arrange pour avoir, tu sais, d'un côté, t'as du restaurant, mais le soir même, tu peux avoir du nightlife. On s'arrange tout le temps pour aller toucher à plusieurs types de clientèle, tout en ayant une espèce de colonne vertébrale qui est forte. Ça fait que c'est ça qui nous aide dans notre modèle d'affaires, plus que juste le fait, tu sais, c'est facile de dire « oui, vous avez plein de salles, ça doit être assez facile à gérer, mais au contraire, ça fait juste, tu sais, t'as beaucoup plus de besoins communicationnels, t'as beaucoup plus de difficultés des fois à rentrer en contact avec les gens, en fait, pour bien leur faire comprendre c'est quoi ton modèle d'affaires. Donc, ça oblige, dans le fond, à une certaine clarté de notre part, que certains autres business n'ont pas besoin de faire. Tu sais, quand t'es un restaurant pur et dur, puis t'ouvres à midi, puis tu fermes à 9 heures, bien, c'est facile à faire comprendre ta clientèle. Nous autres, c'est beaucoup plus large que ça, tu sais, fait qu'il faut qu'on travaille fort. Merci.